La première chose, c'est que vous avez une petite carte de membre avec votre code client. Moment de convivialité et d'explication pour ces bénéficiaires qui entrent pour la première fois dans une épicerie solidaire. Munis de leur sac de course, ils sont venus remplir leur placard. En payant 20% du prix, ils peuvent s'offrir des produits qu'ils ne consommaient pas avant. Tout ce qui est shampoing de marque, vaniche, des lessives, tout ce qui est un peu cher dans les grandes surfaces qui sont aussi très intéressants. Fini le colis mensuel donné par le CCAS, Mohamed apprécie le changement. Là c'est mieux, on choisit, il y a plus de produits. Et alors, qu'est-ce que vous aimez acheter justement que vous n'aviez pas avant ? Ce qu'il n'y avait pas avant, c'est pas qu'il n'y avait pas, mais c'est pas pareil. Les gâteaux pour les gamins, les céréales, les fromages. Monté en association et accompagné par une cinquantaine de bénévoles, cette épicerie solidaire souhaite faire de ces personnes en difficulté des citoyens comme les autres. On n'avait pas envie de faire une épicerie stigmatisée. On est dans une épicerie dite ordinaire, qui n'est pas quand même tout à fait ordinaire, mais en plus il y a la rencontre. Car l'épicerie encourage à la mixité du public. Dans deux mois, l'hirondelle sera ainsi ouverte aux acheteurs dits solidaires. Être acheteur solidaire, c'est aider en venant faire ses courses. Et donc les acheteurs solidaires vont payer le prix qu'ils trouvent sur le marché, dans d'autres commerces, etc. C'est aussi un petit apport financier, mais c'est surtout un acte militant. Pour le moment, 200 familles du Crozeau vont pouvoir bénéficier de cette épicerie. Les communes de l'agglomération seront approchées dans les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada